Qu'est-ce qu'elle a à notre époque pour être aussi anxieuse, anxiogène? À notre époque a les mêmes raisons qu'on a toujours eues à travers le temps. Un, l'anxiété existentielle fait qu'on va mourir, l'anxiété de l'incertitude de nos décisions, on fait des choix, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne marchera pas? Alors on a tout ça, il y a des raisons, des bonnes raisons d'être anxieux. Si on a les changements climatiques attribuables, semble bien, à l'intervention humaine que nous avons, il y a des raisons d'être anxieux, parce que nous allons disparaître si ça continue comme ça. Et il semble bien que les gens qui ont le pouvoir n'ont pas toujours la préoccupation d'intervenir dans le bon sens. Alors il y a plusieurs raisons. Le simple fait de vivre, c'est anxiogénique, ça crée des incertitudes. Et puis devant l'institut, on essaie de se rassurer. Et je pense que nos façons d'essayer de nous rassurer ne sont pas toujours les plus adéquates. C'est bon de se rassurer dans l'action, pas simplement à tout simplement s'amortir avec l'alcool ou d'autres drogues. Grouille ou rouille. Et je dis donc « Use it, you'll lose it ». Tu ne t'en serres pas, tu vas le perdre. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut agir. Une bonne façon de réduire son anxiété, c'est de développer une certaine attitude de confiance aux autres êtres humains. Il faut s'abandonner, oui, c'est ça. Il faut prendre des risques. Il faut s'abandonner, oui. Et c'est ça. Sous-titrage ST' 501